à un nouveau, une nouvelle vidéo sur un nouveau thème en stratégie, en management. Le thème 3, les choix stratégiques des organisations. Alors dans ce thème, on va voir une première question, quelles options stratégiques pour les organisations ? Déterminer, vous allez voir différents types de stratégies pour les organisations, notamment les entreprises, et puis dans un autre chapitre, on verra les stratégies des organisations publiques, qu'est-ce qu'elles ont une spécificité, et enfin on verra les organisations, est-ce que les organisations de la société civile, c'est-à-dire les associations, est-ce qu'elles ont une option ? Trois grandes questions. Première question de management, quelles options stratégiques pour les organisations ? Alors on va voir trois grandes parties. Première partie, les stratégies globales. On va voir que les entreprises ont des stratégies qui concernent toute l'entreprise, et on verra qu'on va distinguer à l'intérieur de ce type de stratégie qui concerne toute l'entreprise, stratégie globale, quatre grands types de stratégies. Donc les stratégies globales qui concernent toute l'entreprise. Ensuite on verra les stratégies de domaine, alors ça c'est un mot qu'on a déjà étudié auparavant, dans ce grand thème sur la stratégie, qu'on appelle les domaines d'activité stratégique. Donc on verra qu'on peut avoir des stratégies plus différenciées en fonction de chaque domaine d'activité stratégique, au sein même d'une seule entreprise. Et puis on verra les stratégies de croissance, comment font les entreprises croire. Donc premièrement, les stratégies globales. Et bien, comme je vous disais, elles concernent toute l'entreprise et on en distingue quatre. Premièrement, la stratégie de spécialisation. Si on ne se spécialise pas, on cherche à se diversifier. Alors on verra qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les exemples. Donc deux grandes stratégies pour commencer, soit une spécialisation, soit une diversification. Puis deux autres grands types de stratégies, l'intégration, je cherche à intégrer toutes mes activités dans le processus de fabrication. Jusqu'à la distribution, donc des approvisionnements jusqu'à la distribution, je cherche à intégrer toutes mes activités. Ou si je ne cherche pas à intégrer, je cherche au contraire à externaliser vers des partenaires extérieurs des activités. Donc ce qu'il faut retenir, dans les stratégies globales qui concernent l'ensemble des entreprises, on a quatre grandes stratégies. Spécialisation versus diversification. Intégration versus externalisation. On va commencer par la spécialisation. La spécialisation, c'est une stratégie pour laquelle l'entreprise va exercer un seul métier, une seule activité, et elle va travailler, elle va produire pour développer des produits sur un seul marché. Donc elle va travailler aussi avec un seul type de technologie. Et donc les avantages, c'est qu'elle va pouvoir mettre toutes ses ressources, humaines, financières, technologiques, matériels, immatériels, sur ce métier, sur cette activité, sur ce marché. La gestion d'entreprise est simplifiée puisqu'elle n'a qu'une spécialisation, qu'un savoir-faire. Par contre, il y a des inconvénients. Alors inconvénients, elle va être vulnérable car elle peut avoir des risques liés à un seul marché. Si ce marché commence à péricliter, il est en décroissance, voire qui ne fonctionne pas très bien, eh bien, sur ce marché, moi c'est le seul marché sur lequel je suis, et donc c'est un inconvénient pour moi d'être spécialisée sur un unique marché. Voilà pour la spécialisation. Alors, si je ne me spécialise pas, je vais chercher au contraire à me diversifier. Alors, me diversifier, c'est au contraire chercher à acquérir plusieurs métiers, je vais travailler sur plusieurs activités, et je vais travailler aussi sur plusieurs marchés avec plusieurs technologies quand je suis diversifiée. Alors, les avantages, c'est que les risques, cette fois, sont répartis sur plusieurs marchés. Un marché qui serait périclite, qui ne fonctionne plus très bien, eh bien, ce n'est pas trop grave parce que je peux, du coup, me retirer de ce marché et puis je suis sur d'autres marchés. Je vais acquérir aussi des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies. L'inconvénient, c'est, évidemment, c'est une gestion beaucoup plus complexe. Je vais travailler avec plusieurs activités, plusieurs métiers, et puis je vais devoir aussi, si je me diversifie, former, me former, former des professionnels, un petit nouveau métier, monter en compétences, etc. Vous voyez deux grands types de stratégies, la spécialisation versus la diversification. Alors, la spécialisation, on va dire qu'au sein de l'entreprise, c'est comme si on avait un seul domaine d'activité. Parce qu'il n'y a qu'une activité, qu'un métier, qu'une technologie, qu'un marché. Alors, qui est-ce qui est sur ce type de stratégie ? Vous avez Tesser, que vous connaissez peut-être, les sirops Tesser, vous avez Coca-Cola, qui n'est que sur le marché des boissons gazeuses, avec son produit par Coca, Belle, tomagerie Belle, vous savez, la vache-térie, Michelin, Michelin, son marché, c'est les pneus, tous les pneus, et si lors, Renault, que les voitures, et si lors, à un moment, il s'était diversifié, et si lors, il faisait des lentilles de contact, il faisait des lunettes, et puis, il s'est recentré sur une seule spécialisation, et son logo, son slogan, ça a été le vert, tout le vert, et partout que du vert. Donc, il ne fait que du vert, du vert optique. Puis, on verra aussi que, dans les stratégies de domaine, quand on a un soldat, on peut être sur une petite entreprise, sur une niche, on verra ce que c'est, on va appeler cette stratégie, une stratégie de focalisation, on va se focaliser sur une petite activité, une seule, extrêmement précise. Voilà pour la spécialisation. Pour la diversification, on est sur plusieurs domaines d'activité stratégique, alors là, vous avez Virgin, vous savez, Virgin, ils font des disques, ils font de l'avion, ils font LVMH, bien sûr, qui est diversifié, dans tous les produits de luxe, vous avez ETAM, vous avez Bouygues, Bouygues, on l'avait vu en classe, qui fait de la téléphone, mais son tiers de métier, c'est l'immobilier, c'est la construction de BTP. Donc, spécialisé, ou diversifié. C'est possible que les entreprises, se soient diversifiées au cours du temps, et qu'elles décident de se recentrer sur leur métier, de retourner à une spécialisation. Alors maintenant, elles peuvent choisir deux autres types de stratégies, de s'intégrer, c'est-à-dire d'intégrer toutes leurs activités. On parle d'intégration amont, quand l'entreprise assure sa production et ses approvisionnements, et elle est intégrée en aval, quand elle assure la distribution de ses produits. Donc, une entreprise qui possède ses approvisionnements, fait sa production et distribue ses produits, elle est complètement intégrée. Alors, les avantages, c'est qu'elle est complètement indépendante. On ne dépend de personne. Il y a une augmentation de la taille et du pouvoir de cette entreprise, puisqu'elle maîtrise entièrement tout le processus de production jusqu'au client. Les inconvénients, c'est que c'est très coûteux en ressources et aussi, il pourrait y arriver des manques d'adaptation, à savoir que ça devient des entreprises extrêmement importantes, gigantesques, qui, parfois, ont du mal un peu à s'adapter à des marchés qui évoluent très vite. Alors, si elle ne choisit pas de s'intégrer, au contraire, elle peut choisir de transférer une partie ou des parties des fonctions de ce qu'elle fait vers un entrepreneur extérieur et elle décide, elle, de faire son activité uniquement sur son cœur de métier. Alors, les avantages, c'est qu'elle bénéficie d'une compétence du prestataire. Par exemple, si je vous prends quelqu'un qui fait du ciment, il pourrait dire « moi, mon métier, c'est de faire du ciment, mais mon métier, ce n'est pas de distribuer avec des camions qui plie mon ciment. » je vais déléguer, externaliser le transport de ma matière première à des partenaires extérieurs qui, eux, sont très compétents dans le transport. Alors, externaliser, c'est plus souple, plus flexible. Les inconvénients, c'est qu'on est dépendant vis-à-vis des prestataires et puis on perd un savoir-faire qu'on avait auparavant puisqu'on le fait plus, on le fait faire par d'autres personnes, on devient dépendant d'eux et puis il peut y avoir aussi des problèmes de qualité par mon prestataire extérieur et le fait de faire transférer une partie de nos activités à l'extérieur et puis il peut y avoir aussi un risque social qui peut-être obligé du coup de licencier. Donc, intégration versus externalisation. Quelles sont les entreprises qui intègrent ? Alors, une entreprise qui intègre, vous connaissez bien, c'est Zara, Zara qui distribue des vêtements, eh bien, elle les fabrique ces vêtements. Zara, elle a intégré en amont son approvisionnement, elle fait les tissus, elle fait les vêtements, elle distribue les vêtements. Michelin aussi, il y a une intégration qu'on appelle une intégration aussi amont puisque Michelin, il lui faut du caoutchouc pour faire des pneus, il a acheté, il possède des EVA dans le monde qui sont des arbres qui font du caoutchouc et ainsi, il ne dépend de personne pour faire ses pneus. Vous avez Yves Rocher qui distribue, vous savez, les produits de soins et de bien-être, eh bien, les produits qu'elle distribue, c'est elle-même qui les fabrique. Vous avez Darty, Darty, c'est une intégration avale, il a décidé de travailler le service après-vente. Le service après-vente, souvent dans les grandes entreprises, chez les grands distributeurs, il externalise cette activité à des prestataires extérieurs, ben Darty, il a décidé que c'est lui. Il vend ses produits, il vend des produits, c'est pas lui qui les fabrique mais il les vend et les produits qu'il vend, eh bien, c'est lui qui fait le service après-vente parce qu'il a acquis vraiment une expertise là-dessus. Externaliser, c'est transférer comme on a dit une partie des fonctions vers un partenaire extérieur. Par exemple, Butte, il fait fabriquer les meubles qu'il vend. McDonald's, pareil, eh bien, c'est steak, c'est pas McDonald's qui les fabrique, McDonald's, il a un cahier des charges extrêmement précis, des servisseurs qui font sa matière cornière et lui, il va le mettre en forme comme on fait dans les venteurs pour les vendre. Des cahiers, il a externalisé, c'est pas lui qui fait ses produits mais pour les vélos, oui, il a acquis une compétence, il monte ses vélos et c'est lui qui va sélectionner des fournisseurs pour avoir des accessoires de vélos et c'est des cahiers qui montent ses propres vélos. Donc, vous avez Butte, McDonald's, une partie des cahiers qui sont externalisés. Voilà pour les stratégies globales. je vous répète, ce sont des stratégies qui sont centralisés. Maintenant, on va voir les stratégies de domaine et puis on va retravailler sur qu'est-ce qu'un domaine d'activité stratégique. Comme ça, on l'a déjà vu, c'est une sous-partie de l'organisation qui est dédiée à un marché spécifique. Cette sous-partie de l'organisation, elle va être confrontée à des conditions concurrentielles spécifiques et donc, elle va déployer une stratégie concurrentielle particulière. Qu'est-ce qui va caractériser un DAS ? Au sein d'un DAS, on a les clients, les mêmes clients, des concurrents spécifiques, un réseau de distribution spécifique, une technologie spécifique, des compétences, des savoir-faire, des métiers spécifiques et une structure de coûts spécifiques. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous avions fait l'OIG, on avait dit que l'OIG avait deux grands métiers. Le métier de la construction, premier grand métier et dans ce grand métier, il avait trois DAS, l'immobilier, il se trouve des immeubles, les routes, il fait des routes et le bâtiment et travaux publics, BTP, des tunnels, des ponts, des aéroports, etc. C'est son cœur de métier. Et puis, il a décidé de s'ouvrir, de se diversifier, on va dire, un nouveau métier, un nouveau secteur d'activité, les télécoms. Et là, il a créé deux DAS, le média, la télévision et puis, tout ce qui est télécommunication, téléphones. Voilà, donc ici, vous avez des stratégies de domaine et pour Bouygues, nous avions bien vu en classe qu'il a cinq domaines d'activité stratégique. Vous avez la télévision qui a ses concurrents propres, ses clients propres, sa structure de coût propre, sa technologie propre, etc. Le téléphone vous-même, l'immobilier, la route et le BTP, ce sont des marchés. Donc, voilà, cinq stratégies de domaine pour Bouygues et nous allons voir que l'on peut avoir une stratégie différenciée par domaine d'activité. Alors, je vais vous citer un auteur, on ne sait pas, on n'en a pas beaucoup parlé, encore des auteurs cette année. Alors, Michael Porter, celui-là, il faut bien le connaître, c'est un professeur américain de Harvard qui est professeur en stratégie d'entreprise et il est âgé, maintenant il a plus de 70 ans et il est célèbre pour son analyse de la façon dont une entreprise peut obtenir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel en maîtrisant mieux toutes les forces concurrentielles de son environnement. Voilà, il a dit qu'à amener cinq forces concurrentielles dans l'environnement et donc c'est un modèle très intéressant pour les entreprises pour faire leur stratégie. Michael Porter, il a déterminé la domination par les coûts donc c'est lui qui va un peu travailler sur les formes stratégies au sein des organisations donc dans les stratégies du domaine on va en retenir trois grandes la domination par les coûts la différenciation et la focalisation. Là, on n'est plus au niveau de l'entreprise on est au niveau de ces domaines d'activité stratégique donc par exemple pour Bouygues par exemple le BTP et bien dans le BTP il peut choisir soit la domination par les coûts soit la différenciation soit la focalisation. Alors on va les voir les uns derrière les autres la domination par les coûts c'est de proposer une offre dont le coût est inférieur au concurrent. La domination par les coûts on offre à bas prix on accroît donc les parts de marché on va augmenter les quantités vendues les parts de marché on va optimiser ce qu'on appelle la chaîne de valeur donc la valeur ajoutée et ça vous l'avez bien vu en première S&G on continuera bien travailler ce qu'on appelle la chaîne de valeur c'est-à-dire qu'entre l'approvisionnement jusqu'à la vente du client et même le service après-vente on va créer de la valeur il y a une chaîne de valeur qui se met en marche et quand on domine par les coûts à chaque niveau de la chaîne de valeur on fait très très attention à haut parce que le but c'est qu'au bout de la chaîne on offre des prix très bas donc il y a un effet d'expérience qui permet justement de dominer par les coûts en optimisant les différentes étapes de la chaîne de valeur donc avec cet effet d'expérience en jouant sur la taille on peut mieux négocier auprès des fournisseurs donc ça permet des réductions alors ici on a pas mal beaucoup d'entreprises qui ont choisi cette stratégie de domination par les coûts vous avez Wico alors Wico vous êtes fait qui est dans la téléphonie la téléphonie à bas prix Marmara qui est un agent de tourisme qui propose des voyages vraiment pas chers du tout Eco2 Leader Price qui est connu Miss Elfrit que les jeunes femmes vous connaissez un petit aliment Virgin Volkswagen normalement c'est-à-dire c'est la voiture du peuple des voitures à bas prix comme la Skoda Nivea aussi toutes ces entreprises optimisent leur chaîne de valeur pour pouvoir dominer par les coûts et avoir une offre de prix très bas ce qu'ils disent c'est la quantité vente donc ils veulent devenir une position de leader sur le marché ils font ce qu'on appelle des économies d'échelle plus je vends de produits plus mes charges fixes le coût de mes charges fixes diminue si vous voulez donc on verra bien la notion d'économie d'échelle qui est fondamentale en économie les inconvénients c'est de faibles marges et il peut y avoir une dégradation de l'image si les clients associent des prix bas avec une basse qualité par les clients donc Vico Marmara dominent par les coûts ça ne veut pas dire que leurs produits ne sont pas de qualité mais ils ont réussi dans cette chaîne de valeur à faire très attention à tous leurs coûts et à proposer des prix très bas alors l'autre inconvénient c'est qu'ils génèrent une guerre des prix parce qu'évidemment tout le monde cherche à se partager le marché et donc on ne va pas les laisser dominer le marché donc guerre des prix plus les prix sont bas plus il faut diminuer ses coûts etc alors la différenciation après la domination par les coûts ou un autre type de stratégie c'est une stratégie où l'offre a des caractéristiques différentes des concurrents on va chercher à différencier vers le haut on va chercher ce qu'on appelle la sophistication des produits et faire en sorte que la valeur perçue de nos produits soit supérieure à celle de nos concurrents donc c'est une offre plus élaborée que l'offre de la moyenne et on peut la vendre à prix plus élevé on peut aussi se différencier avec une offre vers le bas on appelle ça une épuration elle va consister au contraire à proposer une offre moins élaborée que l'offre de référence et donc on va la vendre à un prix moins élevé donc on va offrir un produit beaucoup moins élaboré beaucoup plus simple mais avec un prix moins élevé donc soit on se différencie vers le haut sophistication soit on se différencie vers le bas épuration pour se différencier de ses concurrents donc une offre simple moins élaborée que l'offre réelle et donc avec un prix plus bas alors vous avez Géox Géox c'est le champion de la chaussure qui respire qui s'est positionné sur ce marché plus sophistiqué de la chaussure qui respire donc les machines cette marque Miel qui est connue positionnement haut de gamme avec des prix élevés Montblanc Asus pour les ordinateurs ODI etc dans la stratégie de différenciation vers les bas avec des produits très très simples et donc des prix bas vous avez Néoness Néoness qui est un peu aussi une domination par les coûts puisque là dans sa chaîne de valeurs partout elle travaille à une domination par les coûts vous avez Ikea donc Ikea qui propose des produits très simples d'ailleurs ils ne sont pas montés c'est vous qui les montez et cela permet de baisser les prix Citroën EasyJet des produits simples avec des prix marques L'objectif c'est avoir des marges plus confortables si vous avez une différenciation vers l'eau puisque vos produits sont élevés vos prix sont élevés vous pouvez faire plus de marge vous échapper à une guerre des prix vous réduisez la concurrence les inconvénients c'est que cette différenciation peut vous écouter puisque vous savez maintenant que la valeur perçue il faut de l'argent pour augmenter cette valeur perçue cette image de marque cette notoriété et puis travailler à la qualité ça coûte cher l'inconvénient aussi ça peut être une banalisation du facteur différenciation et puis que les gens vous suivent et que là où vous étiez différencié en fait tout le monde est pareil et donc il y a toute une différence alors la focalisation c'est lorsque l'entreprise va choisir de proposer un seul et unique produit voilà ça va être une niche elle va proposer un seul et unique créneau alors là j'étais un peu rapide elle va proposer un seul et unique créneau alors l'objectif c'est de capter toute la demande c'est de détenir un monopole sur ce petit créneau sur lequel va se mettre et devenir leader sur ce petit marché qui est une niche alors par exemple la Tesla la Tesla vous savez c'est elle ne fabrique que des voitures électriques Ferrari bien sûr elle s'est focalisée sur des voitures extrêmement sportives de haut de gamme Clara voilà qui s'est focalisée sur une niche avec un type de clientèle particulière d'être extrêmement chère par exemple on va parler de focalisation pour la voiturette les voitures sans permis la haute couture ceux qui sont mis que sur le voyage de noces vous voyez ils sont vraiment sur un seul et unique produit moi je ne fais que du voyage de noces c'est très particulier je capte cette demande je veux détenir un monopole voilà pour les stratégies de domaine donc stratégie par domination par les coûts différenciation focalisation maintenant on va voir les stratégies de croissance comment fait une entreprise pour croire c'est un processus par lequel une organisation change de taille elle augmente en termes d'effectifs et elle augmente en termes de parts de marché et l'entreprise doit choisir différentes options première option je crois de façon interne deuxième option je crois de façon externe dernière option je crois à l'international alors prenez une maison une croissance interne vous rajoutez un niveau supplémentaire vous rajoutez un garage vous rajoutez une chambre si vous décidez de faire une croissance externe et bien vous achetez la maison d'à côté et puis vous les rejoignez vous avez une croissance mais elle est externe par achat extérieur soit vous choisissez l'internationalisation vous choisissez tout simplement d'aller à l'étranger pour développer vos produits donc trois grands types de modalités de croissance trois options pour que l'entreprise croite et change de taille alors la croissance interne on va développer de nouvelles activités on va développer de nouvelles compétences pour cela il faut des ressources suffisantes en interne si j'augmente imaginez j'augmente la taille de ma maison avec un nouveau garage avec une nouvelle chambre avec même pourquoi pas un nouveau niveau bon il faut des compétences suffisantes il faut des gens qui sachent faire tout ça il faut de l'argent en croissance externe je vais racheter des activités d'autres entreprises alors je vais en achetant une autre entreprise du coup je vais acquérir un nouveau savoir-faire un nouveau savoir je vais acquérir une expertise et une expérience tout ça en l'avenir en stratégie savoir-faire expertise expérience compétences importantes pour les organisations et puis ça va me permettre de croître très rapidement j'ai un magasin si je veux croître rapidement le plus simple au lieu d'en fonder un nouveau d'en construire un nouveau de A à Z je vais racheter un autre magasin alors l'internationalisation c'est l'implantation sur de nouveaux marchés étrangers donc qu'est-ce que je peux faire soit j'exporte mes produits et je passe par un distributeur local qui va distribuer mes produits dans le marché dans le pays en question ça nécessite peu d'investissement évidemment je donnerai une marge à mon distributeur mais mon distributeur connaît bien le pays donc je m'éclate à lui soit je fais un partenariat avec une entreprise locale donc je fais j'investis de l'argent dans une entreprise locale et puis on fait un partenariat pour vendre mes produits soit j'investis directement je crée une filiale je crée une entreprise je rachète une entreprise alors l'internationalisation bien sûr ça permet c'est un mode de croissance tout à fait intéressant mais vous l'avez bien compris ce que je vous ai dit il va falloir évaluer les risques de tous les pays voilà pour ce thème trois questions neufs que maintenant vous pouvez faire le petit quiz merci